C'est-à-dire qu'est-ce qu'on le devient ou est-ce que c'est dès la naissance ? Est-ce qu'on est récupérable ou irrécupérable ? Avant de répondre, enfin de tenter de répondre à ces questions, je voudrais commencer par parler des victimes. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de la justice restaurative, j'avais déjà travaillé avec des victimes. Je m'explique. J'intervenais avec Stomy Bugsy dans les prisons, dans les PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, et on s'est fait une réflexion quasiment en même temps, on s'est dit c'est bien de donner la parole à tous ces anciens détenus de venir expliquer tout notre vécu, d'essayer de leur apporter tout un témoignage et surtout de leur faire comprendre ce que nous on avait mis 20 ans à comprendre. Mais on s'est dit, il manque une place pour les victimes. Et c'est là que tout seul j'ai fait des recherches, j'ai commencé sur internet et puis en bouche à oreille, et puis j'ai rencontré des victimes. J'ai rencontré une victime qui s'appelle Marie-Ange, qui a été victime d'un gros braquage il y a 14 ans, un braquage qui a eu même vraiment très très violent. J'ai commencé à lui expliquer ce qu'on faisait dans les prisons, comment on intervenait avec les jeunes, et je lui ai dit que j'essayais d'expliquer aux jeunes ce que c'était qu'être une victime, mais qu'il n'y avait pas mieux qu'une victime pour venir le faire à ma place, ou au moins avec moi. Et elle a tout de suite dit oui, d'autres victimes avaient dit non et je le respecte, des victimes ne voulaient pas intervenir et ça se respecte. Mais voilà, Marie-Ange a été notre première victime qui est venue avec nous dans une prison et qui a essayé de faire comprendre aux jeunes, aux moins jeunes, enfin au moins aux délinquants, aux prisonniers, ce que c'était qu'être une victime. Et là il s'est passé quelque chose de magique. Vraiment, j'ai le souvenir d'un jeune dire à la victime mais madame, nous quand on cambriole votre maison, c'est pas à vous qu'on s'attaque. On s'attaque à votre bien, on attend que vous ne soyez pas là. Et là elle lui a répondu, vous savez quand on rentre du travail ou de vacances, et qu'on voit notre maison cambrioler, comme si on était victime d'un viol. On dort plus pareil dans une maison cambriolée. Alors imaginez quand c'est un brincage, quand on est traumatisé par des armes ou quoi. Et là les jeunes comprenaient, les détenus comprenaient. Mais donc voilà, je voulais aborder mon toque en parlant d'abord des victimes pour montrer ce qu'on fait avec les victimes. Mais je voulais aussi surtout revenir vraiment en arrière. Je suis David Desclos, un ancien bandit. J'ai fait dix ans de prison dans ma vie. Je viens d'un quartier très pauvre où on a tous baigné dans la délinquance. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Un quartier où on avait comme nom la cité des chétanes. Alors chétane en arabe, c'est les diables. On nous appelait les diables. On était des fous, anarchistes. On pensait que la société n'avait rien fait pour nous, qu'elle ne ferait jamais rien pour nous. Tout ce qu'on avait appris dans la délinquance, c'est-à-dire le vol, la cambriole, la façon de se débrouiller pour au début manger et ensuite nous habiller. La cambriole, comme je l'ai dit, on pensait qu'on était bon qu'à ça, qu'on n'allait faire que ça de notre vie. Et donc le quartier était très réputé. Réputé, voilà, tu rentrais dans le quartier, c'était le quartier coupe-gorge. On était vraiment anarchistes. Et on a grandi là-dedans. On a grandi en pensant qu'on était bon qu'à ça, comme je l'ai dit. Et puis moi, je me suis très vite spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme parce que j'ai eu un déclic. C'est-à-dire de ne pas m'attaquer aux gens, la violence, tout ça, déjà, je ne voulais pas. Je voulais rentrer dans les lieux sans qu'on me voie rentrer et ressortir sans qu'on m'ait vu rentrer et avec le contenu du coffre. Très vite, je me suis attaqué aux banques. Et là, j'ai eu comme un déclic, surtout en plein tribunal parce que je me suis fait attraper sur mon dernier gros casse, en train de creuser un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Donc, je me suis aussi évadé. Et au bout d'un an de cavale, je me suis rendu en plein tribunal. J'ai eu ce déclic. J'ai regardé les juges, le procureur, les avocats, la presse, la salle. Je me disais, j'avais donné ma vie à ce système judiciaire. C'est comme si mon corps... Enfin, c'est comme si je sortais de mon corps et que je voyais tout ça dans... Je prenais de la hauteur sur tout ça. Et je me suis dit, ça avait l'air d'une pièce de théâtre. Ce n'en était pas une, c'était vraiment la réalité. Je me disais, à la fin de ce procès, ils vont tous rentrer chez eux. Tout le monde va avoir son argent, leur paye, leur petite vie tranquille. Mais moi, je laissais ma femme, ma famille, que je savais que j'allais rendre très malheureux parce que j'avais déjà fait deux ans de prison en plusieurs peines. Et je savais ce que c'était que les parloirs, la misère que j'allais faire apporter à ma famille. Et donc, dans ce tribunal, je me disais, mais David, tout ce culot, cette intelligence, ce talent, si peu que j'en ai, mais parce que voilà, pour moi, tout ce qu'on avait appris, comment neutraliser un système d'alarme, rentrer dans une banque, ouvrir les coffres forts au chalumeau des coupeurs, même la journée quand on faisait les coffres forts en filouterie, c'est-à-dire rentrer dans une grande surface, chercher la clé du coffre pendant que les gens font leurs courses, jouer au loup avec le personnel, ouvrir le coffre, prendre la recette du coffre. Toutes ces choses-là, pour moi, je me disais, il faut quand même une certaine intelligence, un certain culot, au moins un culot. Je me disais, dans ce tribunal, ils me font passer pour le pire des gangsters, le pire des voyous, irrécupérables, parce que j'étais multirécidiviste, donc considéré irrécupérable. Je me disais, c'est vrai, on ne peut pas leur donner tort. J'avais eu des sursis et compagnie et tout. Et là, je me disais, s'ils savaient le culot qu'il faut, c'est intéressant. Et je me disais, mais pourquoi je l'ai mis là-dedans ? Et toujours en prenant cette hauteur dans ce tribunal, je me disais, moi, je vais rentrer en prison avec huit ans ferme, huit ans sans armes, sans violences, même si je voulais leur expliquer mes principes. Je leur ai dit, ok, j'ai volé, j'ai cambriolé cette banque, mais sans armes et sans violences. Mais on s'en foutait, tout ça a été mis de côté. Et essayer d'expliquer que nous, dans les quartiers, on a quand même de l'intelligence, du culot, tout ça, ils s'en foutaient. On était, pour eux, irrécupérables. Je dis, on était, parce que j'avais des complices avec moi. Et donc là, je me suis dit, quand je suis revenu à ma place de condamné, et que je suis parti en prison, je me suis dit, il faut faire comprendre tout ça à ces jeunes. Il faut qu'on arrête de mettre notre culot, notre intelligence dans cette délinquance. Il faut qu'on la mette dans l'honnêteté. Dans les quartiers, il y a du lourd. Il y a vraiment un gros, gros potentiel. Quand on a dealé toute notre enfance, toute notre jeunesse, on a dealé. On a eu des kilos de shit. On a tenu pour des milliers d'euros. Vraiment des milliers. Et quand tu tiens tout ça, tout ce business, on est comme des hommes d'affaires. Sauf que nous, si on se plante, il peut y avoir des règlements de comptes. C'est très, très chaud. Alors que les hommes d'affaires, s'ils se plantent, ils recommencent, ils gardent leur santé et leur liberté et tout ça. Moi, j'étais en train de comprendre tout ça. Je me disais, il y a vraiment un potentiel. Il faut faire comprendre. Et c'est là que, en promenade, j'ai commencé à essayer d'expliquer aux jeunes. Mais je n'étais pas écouté. J'étais dans le même état. Enfin, je les voyais comme eux, comme moi j'étais à l'époque. C'est-à-dire, si on venait me faire la morale, je leur disais, il va faire la morale à quelqu'un d'autre. J'étais dans mon truc, dans mon trip. Je savais que ce n'était pas en étant moralisateur que j'allais faire comprendre les choses. Et donc, j'ai commencé à le faire en y mettant des pointes d'humour. Je rigolais, je racontais mon évasion, je racontais ma cavale, je racontais comment je dévalisais les coffres. Et là, dans la promenade, c'est long une promenade, même si c'est qu'une heure, mais quand tu n'as rien à faire, le grid là, c'est lugubre. Et là, je faisais rire tout le monde. Ils ont mis la promenade du comedy club. Tout le monde me demandait une autre, une autre, une autre histoire. Des fois, je n'avais pas le temps. Fin de promenade, il fallait qu'on rentre en cellule. Le lendemain, on recommençait. Mais là, je voyais, j'étais pris comme un exemple, mais petit à petit, j'envoyais mes messages subtils. C'est-à-dire, comme je le répète et je le répète, ne pas mettre son culot, son intelligence, son talent dans cette malhonnêteté. Faire comprendre qu'on est intelligent, qu'on a de l'intelligence et qu'on le gâche à mauvais escient. C'est-à-dire, quand tu fais un coffre-fort, que tu prends une grosse somme sans armes, sans violences, en filouterie comme ça que tu arrives à sortir, tu es fier de toi, mais là, tu te dis, tu as foutu cette intelligence dans le mauvais côté de la barrière. Et donc, c'est en leur faisant comprendre ça et ensuite faire un petit débat avec eux, leur faisant comprendre qu'on avait un putain de potentiel, excusez-moi du gros mot, mais un gros potentiel dans les quartiers. Et là, je voyais la magie opérer. Ils étaient d'accord avec moi. Et donc, je leur disais, les gars, c'est pas foutu. Moi, j'ai mis 20 ans à comprendre ce que vous êtes en train de comprendre. Vous avez 4 mois, 5 mois, 6 mois à faire. Moi, j'ai 8 ans. Il y en a d'autres qui ont plus. N'attendez pas. N'attendez pas d'avoir des années de prison. Ce que vous avez compris, mettez-le au bon escient. Votre intelligence, votre culot, votre talent, allez le mettre dans l'honnêteté. Vous allez tout déchirer. Et là, il me disait, oui, t'as raison, David, t'as raison. Je disais, oui, ne pas mettre sa santé en péril autant que sa liberté. C'est les deux piliers de base pour réussir dans la vie. Et là, je me suis dit, ce que je faisais dans la promenade, c'était énorme. Mais je me suis dit, il faut le faire aussi dehors. Pas attendre que ces jeunes arrivent en prison. Et donc, là, j'ai commencé à écrire un spectacle. Tout ce que j'avais fait dans cette promenade, je l'ai mis sur papier. Je suis sorti. Et là, j'ai fait les scènes ouvertes. Alors, les professionnels, au début, avec cinq minutes de scène, ils me disaient, il est fou. Ils n'arrivaient pas à voir où était mon message et tout. Ils racontaient une évasion sur scène, racontaient comment je cambrile une banque. C'était à la clochette à l'époque. Dès que tu entendais la clochette, il fallait partir. J'ai souvent entendu la clochette. J'allais les voir. Le public, lui, disait, mais non, laissez-le raconter. Ils étaient intéressés. J'allais voir les problèmes. Je dis, mais pourquoi t'as fait sonner la clochette ? Ils dis, mais t'es un fou. Racontez ça sur scène. Mais c'est inimaginable. Je dis, mais il y a un message derrière. Il y a un message. Et ils ne voulaient pas entendre. Mais j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. J'ai persévéré. Et j'ai gagné un concours. Et là, j'ai eu le droit de faire mon spectacle en entier. Et là, ils ont compris. Des professionnels sont venus me voir en me disant, David, excuse-nous. On n'avait pas compris. Mais t'as une bonne méthode. Ça peut aller loin ce que tu fais. Et là, j'ai rencontré Stomy Bugsy. J'ai rencontré, j'ai fait venir des jeunes, des membres du ministère de la justice ont fait venir des jeunes au théâtre. Et là, c'était magnifique. Les jeunes comprenaient. Ils venaient me voir. Merci. Et là, on sentait qu'on était en train de faire quelque chose de fort. Avec Stomy Bugsy, qui m'a aidé à la réécriture, à la mise en scène. Ça a pris une forme de dingue. Ensuite, on a été joué carrément dans les quartiers. On était appelé dans les quartiers. On a même été appelé dans les prisons. Le spectacle, les croés de rire, était appelé dans les prisons. Là, j'allais même dans les prisons où j'avais été incarcéré. Je retrouvais des surveillants qui m'ont surveillé. Et qui venaient me voir et qui me félicitaient. Mais là, c'était énorme. Désolé, je reviens sur celle-ci. Donc, là, je me suis dit, oui. Oui, on peut être récupérable. Oui, c'est pas foutu. Je l'ai dit dès le début. Est-ce qu'on est voyou, bandit ou gangster dès la naissance ? Ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu'on est récupérable ou irrécupérable ? Et bien, à l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. C'est pas foutu. On peut être récupérable. Les messages passent avec humour, avec dérision. Et là, on envoie les messages. Les jeunes m'écoutent, des prisonniers, des délinquants. J'allais dans des PJJ, des protections judiciaires de la jeunesse. Les éducateurs venaient me voir en me disant, tu sais, il va y avoir des jeunes au premier rang. T'étonnes pas s'ils se lèvent parce qu'ils sont vraiment, ils sont hermétiques. Ils écoutent pas. Il restait non seulement toute la durée du spectacle, mais en plus, c'est eux qui participaient au débat, qui posaient les premières questions. Et ils venaient me voir à la fin et me disaient, David, tu m'as fait comprendre. Donc oui, même les plus virulents, même ceux que vous voyez à la télé qui cassent tout, qui brûlent tout, même eux, on peut les sauver. Personne n'est irrécupérable. J'en suis la preuve parce que je peux vous dire que j'étais vraiment un sacré cas. Et le résultat qu'on a de ce qu'on est en train de faire est tout simplement énorme. Voilà. C'était David Desclos et à bientôt. Merci.